Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs exemples de conversion de fonctions des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires ou des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes. Donc la fonction que je te donne en coordonnées cartésiennes ici, c'est 3y moins 7x est égal à 10. Et donc ça, on nous demande de transformer ça en coordonnées polaires. Et donc y, qu'est-ce que c'est ? Et bien y, je sais que d'après cette équation-là, y est égal à r sin de θ. Donc je peux tout simplement ici dire que c'est 3 fois r sin de θ moins 7x. Et bien x, qu'est-ce que c'est ? C'est r cosinus de θ, donc moins 7 r cosinus de θ. Et ça, c'est égal à 10. Donc maintenant, ce que tu peux voir, c'est que je peux factoriser par r. Donc j'aurai 3 sin de θ moins 7 cosinus de θ est égal à 10. Et donc, et bien cette fonction-là, c'est une fonction qui varie en fonction de θ et qui va être r de θ est égal à 10 sur 3 sin de θ moins 7 cosinus de θ. Donc ces deux fonctions ici, et bien décrivent exactement la même chose, mais dans des coordonnées différentes. Donc je ne suis pas sûre en fait que là, en coordonnées polaires, ce soit beaucoup plus simple finalement qu'en coordonnées cartésiennes. On va refaire un autre exemple ensemble, enfin plusieurs autres. Donc je vais effacer ça, voilà. Donc l'équation qu'on doit convertir maintenant, c'est y égale à 2x moins 3. Et donc qu'est-ce que c'est que y ? Et bien y, je sais que c'est r sinθ, donc r sinθ est égal à 2 fois x, donc x c'est r cosinus θ, donc 2r cosinus θ moins 3. Et donc pareil que tout à l'heure, on va essayer d'exprimer r en fonction de θ, donc on va repasser les r de l'autre côté. Donc ici je vais avoir r sinθ moins 2 cosinus θ est égal à moins 3. Et donc ça, qu'est-ce que ça me donne ? Et bien ça me donne r égale à moins 3 sur sinθ moins 2 cosinus θ. Donc je pense que tu as bien compris comment on changeait des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires. Donc maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va passer d'une équation en coordonnées polaires et on va la transformer en coordonnées cartésiennes. Donc une équation en coordonnées polaires, c'est par exemple r est égale à 4 sinθ. Et donc ça, qu'est-ce que ça vaut en coordonnées cartésiennes ? Et bien, bon, ça peut être, ça semble un petit peu plus compliqué, mais il suffit en fait d'exprimer sinθ en fonction de x ou y. Et bien, sinθ, d'après cette relation-là, je sais que sinθ, c'est égal à y sur r. Donc sinθ est égal à y sur r. Donc ici, eh bien, r, c'est égal à 4y sur r. Donc là, ce que je vois, c'est que je peux regrouper les r d'un côté de l'équation. Donc en multipliant par r de chaque côté de l'équation, j'obtiendrai r carré est égal à 4y. Et r carré, eh bien, j'ai une expression pour ça, c'est exactement celle ici, c'est que r carré est égal à x carré plus y carré. Donc, eh bien, j'aurai x carré plus y carré qui sera égal à 4y. Et voilà. Donc j'ai pu exprimer cette expression-là qui était, cette équation-là qui était en coordonnées polaires, en coordonnées cartésiennes. Donc on va faire encore deux exemples ensemble. Donc je vais te redonner un exemple en coordonnées polaires qu'il faudra convertir en coordonnées cartésiennes. Donc on nous donne r est égal à sinθ plus cosθ. Et donc ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je dois trouver une expression pour sinθ. Donc comme tout à l'heure, j'ai vu que sinθ, c'est égal à y sur r. Donc sinθ est égal à y sur r. Et à quoi est égal cosθ ? Eh bien, cosθ, c'est égal à x sur r. Donc y sur r plus x sur r. Et donc, comme tout à l'heure, je peux multiplier par r de chaque côté de l'équation. Et donc j'obtiendrai r² est égal à y plus x. Et donc ça tombe bien, puisque je connais une expression de r² en fonction de x et y. C'est r² est égal à x² plus y². Donc x² plus y² est égal à x plus y. Et donc voilà mon équation en coordonnées cartésiennes. Donc on va en faire une toute dernière ensemble en effaçant tout, parce que cette fois-ci, on va partir du principe qu'on a bien compris tout ça. Donc j'efface même mon petit mémotechnique en bas. Et donc l'équation polaire qu'on me donne ici, c'est r est égal à 1². Alors a, qu'est-ce que c'est ici ? Eh bien, c'est une constante. Donc si c'est une constante, eh bien tu peux savoir que cette équation-là, c'est l'équation d'un cercle en coordonnées polaires. Ce qui imagine que a, par exemple, va être 3. Donc eh bien on aura r est égal à 3², donc r est égal à 9. Et donc j'aurai un cercle, eh bien, de rayon 9 ici. Donc maintenant on nous demande de transformer ça en coordonnées cartésiennes. Et en coordonnées cartésiennes, eh bien je sais que r² est égal à x² plus y². Donc pour convertir cette équation du cercle en coordonnées cartésiennes, je peux essayer d'élever au carré de chaque côté de l'équation. Du coup j'aurai r² est égal à a²², ce qui ne fait a à la puissance 4 ici. Et r², donc je sais que c'est x² plus y², et donc ça, ce sera égal à a à la puissance 4. Et donc là, eh bien j'aurai converti donc mon équation en coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes ici. Voilà, et on refera des petits exemples par la suite en regardant aussi comment varie θ par rapport à r, etc. Donc c'est très intéressant aussi de regarder graphiquement ce que donnent ces fonctions parce que si tu regardes sur ta calculatrice graphique, eh bien cette équation-là ici en coordonnées polaires et cette équation-là en coordonnées cartésiennes sont exactement identiques. C'est-à-dire qu'elles vont représenter exactement la même fonction seulement. Ce sont les coordonnées dans lesquelles on les exprime qui diffèrent ici, mais ce serait exactement la même chose.